Attendez les gars, petit aparté Au moment où je vous tourne ce message Je viens d'avoir les 700 abonnés Du coup je tenais à tous Vous remercier comme il se le doit Et donc pour ceux qui ne seraient pas au courant Je vais organiser un tournoi qui aura lieu Mardi ou mercredi, je ne sais pas encore Venez sur le Discord, ce sera sûrement dit Avant que la vidéo ne sorte Puisque je vais faire un live ce jeudi même Parce que le moment où je tourne ce message C'est du jeudi, voilà Bon visionnage de la petite vidéo Et donc yo tout le monde, c'est Yanis2050 On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu ByteLégende Donc qu'est-ce que c'est ByteLégende ? Tout d'abord ByteLégende c'est un jeu Bah tout simplement de donjon Un peu comme Bytey Rose, j'avais fait une petite série dessus Mais je ne l'ai jamais fini, du coup il me semble Que je l'ai supprimé ou je ne sais plus Je n'ai plus trop ce que c'est devenu, mais bref ByteLégende, en gros c'est un jeu Où vous devez monter vos levels Monter votre équipement Trouver un nouveau, monter de palier Et donc l'objectif principal c'est tout simplement de monter les paliers Enfin de monter de niveau De prendre beaucoup de puissance D'attirer dans le classement D'avoir une guilde ou des trucs comme ça Mais dans ByteLégende Il faut savoir que pour avoir des armes plus puissantes que celles Qui sont juste avant, il faut monter de palier Donc vous avez le palier 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, etc, etc Et plus vous montez de palier Plus les armes que vous looterez Sont plus puissantes que celles du palier inférieur Ce qui est logique Après bien sûr Vous pouvez aussi looter plusieurs raretés d'équipement Comme coma, rare, épique, légendaire, etc Encore une fois Et donc plus la rareté est élevée Plus l'arme sera puissante Mais également ce qu'il faut prendre en compte C'est que plus l'arme a un niveau de rareté élevé Plus elle aura deux compartiments de level De level up Donc tout simplement On va dire qu'une arme commune a un seul Level up une fois Une arme rare peut level up deux fois Une arme épique trois fois Ainsi de suite Mais il faut aussi savoir que du coup Le prix sera plus coûteux Donc par exemple une arme commune Va se faire améliorer avec des matériaux communs Et peu d'argent Une arme rare un peu plus d'argent Et des matériaux rares avec des matériaux communs Une arme épique avec des matériaux épiques Rares et communs Avec beaucoup plus d'argent Etc Et ainsi de suite Mais vous ne devez pas Compréter votre équipement Vous devez aussi avoir des pets Et des familiers qui vont avec Donc pour avoir des familiers Il faut tout simplement Faire des donjons Bah Les capturer avec de l'argent Et vous avez un certain taux de pourcentage Qui s'affichera Bah juste à gauche Quand il vaut profondre On va capturer un Et un autre qui sera de 100% Mais il faudra payer avec des gemmes Donc soit vous payez avec des pièces Soit vous payez avec des gemmes Et vous pouvez avoir des familiers Puissant Ou pas Donc il y a plusieurs types de familiers Tanks DPS DPS distance DPS GAC Et plein de choses Donc Byte Legend Ce qui le différencie beaucoup De Byte Tyros C'est que Byte Tyros Était surtout dans un thème médiéval Surtout ce qui était de la chevalerie Avec les épées Les baguettes de magicien Les arcs Et tout ça Là on est plutôt dans un style futuriste Avec des robots Donc tout ce qui est des monstres Robots Méca Arme à feu Et même ce qui est sur les armes à distance C'est surtout des armes Des armes Bah du style Des épées Je sais pas trop Des épées laser Comme dans Star Wars On va dire Entre guillemets Mais c'est des technologies Assez avancées On va dire Et donc voilà Vous avez toujours le système De fusion des familiers aussi Donc ça c'est plutôt pas mal Il y a aussi les raretés Et tout Et il y a plusieurs modes de jeu Enfin Pas vraiment des modes de jeu Mais vous avez les combats de guildes Vous avez du coup La quête principale Avec les paliers Vous avez la zone irradiée Qui fait référence au raid Vous avez plein de choses Vous avez aussi le JCJ Me semble Et voilà Du coup je voulais vous présenter Ce petit jeu Donc j'ai pas fait Une description de ouf du jeu Mais je voulais quand même Vous le montrer Enfin une bref description Parce que c'est vraiment un jeu Que j'affectionne beaucoup Car Car je le trouve bien Et en plus Vu qu'il vient à peine de sortir Entre guillemets Bien sûr Bah c'est facile De monter rapidement Enfin pas de monter rapidement Mais d'arriver dans les classements rapidement Du coup si vous êtes intéressé Je vais vous mettre le lien Pas le lien Mais c'est ça Le lien du serveur Discord de ma guilde Enfin c'est pas vraiment la mienne C'est celle d'un D'un ami à moi Entre guillemets Encore une fois Et du coup Peut-être qu'avec de la chance Il vous restera de la place Parce qu'on est Assez chaud Oui on peut se permettre de dire ça Oui ma guilde est assez forte La guilde où je suis plutôt Bref En tout cas j'espère que le jeu vous plaira Si vous voulez l'essayer J'espère que je vous ai commandé De l'essayer en tout cas Parce que c'est un peu mon but quand même C'est un bon jeu Et j'aimerais bien que La commis française Soit plus présente Du coup je voulais aussi Voir si ça pouvait plaire A d'autres personnes N'hésitez pas à lâcher un commentaire Pour me faire Part de vos ressentis sur le jeu Si vous y avez déjà joué Si ça se trouve Et du coup nous on se dit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Oui je sais cette vidéo A été assez courte quand même Mais bon Ça ne devait pas être une vidéo Qui durera très longtemps Du coup je vous fais de gros bisous les gars Portez vous bien Ciao ciao Et n'hésitez pas à vous abonner Bien sûr Et à activer la cloche de notification Et à mettre un like Bon on va pas être tout énuméré Allez peace Sous-titres par Jérémy Diaz Musique Sous-titrage ST' 501